Les épées à deux mains de Moyen Âge grâce aux efforts de la culture populaire sont toujours entourées des rumeurs les plus incroyables. Certains disent que l'arme est lourde, d'autres qu'elle a des dimensions incroyables et peut couper un chevalier en deux, tandis que d'autres encore disent que des épées de telles dimensions n'auraient pas pu exister comme arme de guerre. Et vu son aspect, elle doit peser une masse considérable. Mais est-ce que c'était vraiment le cas ? Voici les vraies épées qui ont survécu à ce jour et qui sont devenues célèbres pour leur taille. Claymore Traduite de écossais, signifie grande épée. Devenue courante chez les guerriers écosse entre Moyen Âge et l'âge moderne, en tant qu'arme principale de l'infanterie, la Claymore était largement utilisée dans la lutte des clans écossais et pour les guerres frontalières contre les Anglais. La Claymore a été mise en circulation à la fin de la période médiévale. Territorialement, elle était utilisée en grande partie en Europe occidentale. C'est dans la première partie du XVIe siècle que la lame a connu la plus grande popularité. Les épées de ce type étaient à l'origine les armes de l'élite écossaise. La confirmation de rôle de la Claymore, précisément en tant qu'attribut de hauts statuts, peut être trouvée dans de nombreuses pierres tombales et images sculpturales de dirigeants et de barons des Écosse Highlanders. Dans cette région, la Claymore a effectivement occupé la niche de l'épée de chevalier. Sur cette photo, vous avez un excellent exemple de Claymore de XVIe siècle. La manche en bois a malheureusement été perdue. Il appartient à une collection privée. Sur celle-ci, l'arme exposée au musée métropolitane appartient au début du XVIIe siècle. Comme vous pouvez le voir sur la photo, la lame de la Claymore avait un ricasso, c'est-à-dire la partie non aiguisée de la lame au niveau de la garde. Mais contrairement à ses homologues allemands, elle n'avait pas de don de protection. La Claymore est la plus petite de ses camarades. Cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une petite arme. La longueur moyenne de la lame est de 105 à 115 cm. Mais avec la poignée, elle peut atteindre 150 cm. Il existe également une exemplaire du début du XVIe siècle exposée au musée Glasgow, dont la longueur incroyable atteignant 190 cm. Probablement, la construction de la Claymore facilitait les manœuvres du désarmement. De plus, la décoration sous la forme d'un trèfle à quatre feuilles est devenue un site distinctif par lequel chacun reconnaissait facilement l'arme. En termes de rapport taille-efficacité, la Claymore était probablement la meilleure option parmi tous les épées à deux mains. Elle n'était pas spécialisée et était donc utilisée de manière tout à fait efficace dans n'importe quelle situation de combat. Et les exemplaires les plus lourds ne pesaient pas plus de 3 kg. Espadon, qui se traduit comme grande épée, développée en Europe centrale et de l'Ouest, devenue très populaire entre les mains des lancenais et des gardes suisses. Elle est restée en usage de XVe au XVIIe siècle. Ses épées à deux mains n'étaient armées que par les plus grands, les plus forts et les plus brutaux des lancenais et des trabants. Car les soldats ordinaires ne pouvaient pas manier une telle épée. Ses durs à cuire étaient des doppelsoldners, c'est-à-dire des lancenais avec un solde doublé, qui étaient dus d'une part à la force et à l'habilité et d'autre part au risque, car ceux qui étaient armés de cette épée devaient se battre en première ligne. Sur cette photo, on voit un espadon d'Allemagne, datant d'environ de l'année 1560. La longueur totale de l'épée est de 173 cm et son poids est de 2,95 kg. La caractéristique distinctif de l'espadon était sa large garde. Souvent, elle était perpendiculaire à la lame avec la poignée ou était incurvée vers la lame. On peut également parfois voir des anneaux au niveau de la garde, qui offrent une protection supplémentaire. Habituellement, l'espadon avait aussi une petite garde ou une contre-garde. Elle permettait de bloquer le coup d'épée d'un ennemi sans endommager la partie tranchante ou d'intercepter l'arme plus près de la lame si une prise plus forte était nécessaire, par exemple pour un coup d'estoc. Entre la contre-garde et la garde, la lame a un ricasso épée solide. Elle servait non seulement à bloquer les coups sans risquer d'endommager la lame, mais aussi à tenir l'épée avec la deuxième main. La fonction de l'espadon, à part de casser la première ligne du piquier, était de blesser le soldat qui portait des armures de plaques ou des côtes de maille. Il n'était pas nécessaire de perforer l'armure. Avec un fort coup, il pouvait blesser le soldat en lui cassant la main ou autre partie de corps sans avoir besoin de couper l'armure. La longueur moyenne d'un espadon était d'environ 180 cm, dont 120 à 150 cm occupé par la lame. Malgré les mythes sur son poids exorbitant, l'espadon pesait environ 2 à 3 kg. Oui, il existait des épées pesant 5, 6 et même 7 kg, mais elles étaient conçues pour les cérémonies et constituaient davantage une décoration qu'une arme normale. Les espadons étaient très chers à fabriquer et on ne les voyait pas souvent sur le champ de bataille. Flamberge est un type de lame d'épée de forme ondulée comme la flamme. Les épées à deux mains avec lame flamboyante, qui ont commencé à être utilisées à partir de la fin du XVe siècle ou début du XVIe siècle, étaient comme l'espadon appréciées par des guerriers suisses et allemands. Elles étaient particulièrement appréciées par les lancconnées. Lors des premières croisades, l'épée européenne a affronté le sabre asiatique. C'est à ce moment que les croisés se sont familiarisés avec les armes de l'Afrique du Nord. Et dès le XIIIe siècle, l'Europe a commencé à utiliser des lames courbes. Cependant, c'est une co-XVIe siècle que la technologie a permis de créer une épée avec une forme géométrique complexe. C'est alors qui est venu le ton de l'épée Flamberge. Comme l'espadon, la flamberge était dotée d'une double garde, d'un ricasso qui était généralement recuvert de cuir et d'anneaux de protection supplémentaires au niveau de la garde. Dans l'ensemble, il s'agit de la même épée allemand à deux mains, mais avec une lame très difficile, qui a à la fois des qualités remarquables et des sérieux inconvénients. Sur la photo, on voit un très bon exemple de flamberge. Mesurant 161 cm et pesant 3 kg, forgé en Allemagne à la fin du XVIe siècle. Bien sûr, la lame a reçu cette forme non pas pour le plaisir ou la décoration. La lame de flamberge, lorsqu'elle a touché l'armure de l'ennemi, n'est entrée en contact avec lui que par vague. Autrement dit, la zone de dommage a diminué et la force d'impact spécifique respectivement a augmenté. Ainsi, la capacité du coup de l'épée à deux mains a augmenté. Un tel effet peut être comparé au sabre, qui inflige des blessures plus graves que des épées de masse égales. Celui-ci est un géant retoutable, mesurant 195 cm de longueur totale et pesant 5 kg. Forgé en Allemagne dans la seconde moitié du XVIe siècle. Plus effrayant encore étaient les coups tronchants infléchés par ce monstre ondulé. En raison de la forme particulière de sa lame, les coups pénétrant infligeaient d'énormes dégâts. Les blessures ne guérissaient pas et conduissaient souvent à la congrène. D'un poids égal à celui d'une arme à deux mains ordinaire, la flamberge était moins résistante, car sa lame ondulée était plus étroite. Par conséquent, les flamberges ont souffert d'une courte durée de vie. Les forgerons exigeaient un prix plus élevé pour les lames flamboyantes, car ce travail demandait un effort sérieux. Cela explique pourquoi il y a eu un nombre assez limité de copies de combat. On raconte que les flamberges étaient interdites par les papes, mais le siège catholique n'a pas laissé un seul document confirmant cela. Les véritables opposants étaient les autorités séculaires. Au XVIIe siècle, une vague de duel a balayé l'Europe. Les autorités ne pouvaient pas les interdire et elles ont élaboré des codes de duel qui réglementaient l'utilisation des armes. Les flamberges étaient considérés comme un outil inhumain des duelistes. Il y a eu trop de décès après son utilisation. Les flamberges n'ont pas perdu leur valeur de combat avant la fin du XVIIe siècle. Cependant, avec la popularité croissante des armes à feu et la simplification des armures, elles ont fini par tomber en désiroutude. Plus tard, elles ont été forgées uniquement pour les gardes royaux et les gardes d'honneur. Estoc C'est-à-dire avec sa pointe et en inscrime, ça désigne un coup porté par la pointe de l'arme. L'estoc est apparu avec le développement et le renforcement des armures des chevaliers qui les ont empêchés de les attaquer avec des armes tronchantes. Les carreaux d'arbalètes pouvaient les transpercer, mais les épées d'estoc étaient particulièrement efficaces sur le champ de bataille. L'estoc est une arme hautement spécialisée, conçue pour combattre un adversaire en armure lourde. La lame dure de l'estoc n'avait pas de tronchants et l'arme ne pouvait porter que des coups d'estoc. La pointe étroite permettait de frapper l'attaquant au niveau des articulations de l'armure de plaque, ce qui ne pouvait pas faire les épées à lame large. A pied, l'estoc était le plus souvent manié à deux mains, c'était nécessaire dans la bataille avec des adversaires en armure, qui au début du 15e siècle se sont répandus et ont atteint le plus haut point de développement. Voici un représentant typique d'estoc, de fabrication allemande du début du 16e siècle, d'une longueur de 126 cm qui se trouve dans la collection Wallace à Londres. Le but principal d'estoc était de servir aux cavaliers après la rupture des lances. Lors de la première confrontation avec l'ennemi, dans la plupart des cas, la lance se brisait et ensuite, le cavalier prenait l'estoc pour remplacer la lance. En tenant dans leurs mains tendues l'arme d'estoc, qui avait une longueur de 160 cm ou plus, les cavaliers pouvaient attaquer l'ennemi avec un nouvel assaut. La plus grande épée de combat, elle mesure 215 cm de longueur totale et pèse 6,6 kg. Il est estimé que l'histoire de cette épée a commencé quelque part en Allemagne, en 15e siècle, probablement dans la ville de Passo. Certains estiment que cette épée a pu être fabriquée sur commande pour un chevalier modeste mais riche. Cependant, la plupart sont convaincus qu'il s'agit d'une arme de cérémonie qui n'était pas destinée à être utilisée comme une arme de combat. Pour le moment, il n'est pas possible de l'établir avec certitude. Mais ce que l'on sait, c'est qu'avec les lances quenées qu'il utilisait comme un symbole de leur pouvoir ou peut-être comme une bannière, il se retrouvait en Frise, un royaume des Pays-Bas, où il est rapidement devenu la proie du célèbre pirate frisson, Pierre Girlov-Donia, que tout le monde connaissait sous le nom de Gruttière. C'était un guerrier véritablement gigantesque pour l'époque, mesurant environ 213 cm, alors que la taille moyenne des habitants de la région était d'environ 160 cm. De toute évidence, il avait une force très impressionnante car l'épée n'était pas léger. Selon la légende et la rumeur, cet homme pouvait couper plusieurs têtes à la fois avec son épée. Il était si fort qu'il pouvait plier des pièces de monnaie avec ses doigts, défaire des fers à cheval et était insensible à la douleur. Sous-titrage ST' 501